Coucou, coucou, je suis très très contente de vous retrouver pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment, mais j'attendais d'ouvrir la chaîne Lady Blabla pour la faire, parce que je trouvais qu'elle allait bien plus sur cette nouvelle chaîne que sur la chaîne Lady Tara, qui a priori est plutôt avec ses beautés. Je voulais vous parler, je crois que la luminosité est bien pourrie, hein ? Comment elle est bien pourrie ? Ah là c'est mieux ! Ah, coucou, pardon, j'ai beaucoup de mal à regarder, à vous regarder dans les yeux quand je filme avec mon téléphone. Venons-en au thème. Le thème que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est, comment je pourrais appeler ça ? Être son propre ami, peut-être, être son propre ami à soi. C'est-à-dire que je me faisais la réflexion l'autre jour, c'est pas la première fois que je pense à ça, que nous sommes très souvent extrêmement critiques vis-à-vis de nous-mêmes, de nos défauts, de nos erreurs. Très peu patient vis-à-vis de ses erreurs et de ses défauts, très intolérant aussi. Et que c'est pas toujours évident de se regarder avec bienveillance, avec patience, avec amour, avec tout ce qui... Toutes les émotions positives qui nous animent quand on regarde un ami. Et justement, je me disais que la solution venait peut-être par le fait d'essayer, de travailler à ça, d'essayer de se regarder soi-même et de se conseiller soi-même, comme on le ferait pour un ami. Un ami qui vit une situation difficile et qui vous appelle pour vous raconter, je ne sais pas, quel malheur qui lui arrive, ou quel ennui, ou quel souci. On va l'écouter, on va être patient. Enfin, ça dépend des gens, vous me direz. Mais on va essayer de l'être en tout cas, et on va le conseiller avec une grande bienveillance. On va écouter son problème, on a du recul sur ce qu'il vit, parce qu'on ne le vit pas nous-mêmes. Donc les conseils sont plus faciles. Et puis, on voit toujours les choses avec plus d'optimisme pour les autres que pour soi. On peut se retrouver soi-même avec l'impression que les choses sont trop compliquées, qu'on est coincé, qu'on ne peut pas se sortir d'une situation, quelle qu'elle soit, quel que soit le problème ou la difficulté. Et face à un ami, on est plein de ressources. On lui trouve plein de solutions. On lui dit, mais si, mais bien sûr, mais tu vas faire ci, tu vas faire ça, ou il va se passer ci, il va se passer ça, et tu vas voir, ça va aller. Et on le rassure, parce que, parce que, parce que, rien ne nous paraît impossible pour l'autre, là où pour nous-mêmes, on se met beaucoup de barrières, là où nous-mêmes, on s'enferme dans notre propre prison. Je ne sais pas si ce que je dis est très très clair. Ce n'est pas très construit, c'est vraiment quelque chose auquel je pense et que j'avais envie de partager avec vous. Si on apprenait à se regarder, à essayer de se regarder comme on regarderait un ami, je crois qu'il est plus facile, avec cette démarche, de se tolérer, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à être tolérant vis-à-vis de ses propres défauts, d'être patient vis-à-vis de ses propres erreurs, et de se regarder avec une bienveillance que l'on réserve en général aux gens qu'on aime, ses amis, sa famille, et qu'on oublie parfois de s'appliquer à soi-même. Et j'y travaille, pour ma part, pas tous les jours, bien sûr, mais de temps en temps, quand j'y pense, et je crois que c'est une chouette démarche. Et je ne sais pas si vous aviez déjà pensé à ça, et si c'est le cas, racontez-moi dans les commentaires, ça me fera plaisir, et c'est l'objectif de ce genre de vidéo. Pour moi, c'est ouvrir un sujet, vous dire où j'en suis le jour où j'enregistre la vidéo, puisque peut-être que le lendemain, mon avis serait différent, ou plus complet, ou un peu plus complet. En tout cas, ce qui m'intéresserait, c'est justement qu'on en parle, et qu'on compare nos opinions sur ce genre de sujet, et qu'ensemble, on avance dans des directions qui nous enrichiront les uns les autres. Voilà ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. J'espère que ce sujet vous intéresse, et qu'il pourra peut-être donner à certains des pistes pour se sortir de certaines situations difficiles. Et puis voilà. Je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada